allez vous l'avez compris on va tester le dernier star wars jedi fallen order c'est parti un trou des plus classiques on savait que c'était dans un univers de pièces attachées par contre quand j'ai vu ça je me suis dit waouh on est sur un moteur qui n'est pas gg en fait puis au cours du jeu ça change on s'appelle en fait on est dans un angle qui est plus restreint au niveau de la vue et franchement graphiquement c'est assez agréable écoute je voudrais pas casser ton rythme mais le patron te demande c'est peut-être une bonne chose le voilà chef une erreur a été détectée sur la ligne 10 à les pins sont grippés j'ai besoin de deux hommes pour grimper et fixer les câbles c'est délicat comme intervention la guille doublera votre paye allez cal un peu de flouze ça ferait pas de mal ok super j'adore cette race d'extraterrestres si vous pouvez mettre en commentaire je sais plus ce que c'est comme race d'extraterrestres donc là voilà c'est moi qui joue alors vous reconnaîtrez les traces de peinture de uncharted tout simplement parce qu'il ya des gens de uncharted qui ont travaillé sur le projet c'est le respawn fait titanfall notamment et donc il ya des gens de uncharted et il y aurait des gens de god of war aussi donc là déjà les traces de peinture uncharted ça vous permet de savoir où c'est que vous pouvez vous fixer en fait c'est que vous pouvez monter Admire moi ça, un vaisseau séparatiste, j'ai pas vu une lucarole que depuis un bail Ouais, clairement Ces pièces vont nous rapporter un max Allez viens, on y va Bon ça c'est des petites scènes qui mettent dans l'ambiance histoire de se mettre bien Les éclairages, le dynamisme des éclairages est vraiment bien Donc là en fait je suis un manche je sais pas par où aller mais en fait vous remarquerez qu'il y a des flèches carrément Vous voyez là il y a une petite flèche Hop Alors ça c'est une séquence de surfing Apparemment il y en a beaucoup d'enjeux Je déteste C'est très américain Hop trace de peinture Je peux passer par là C'est très simple Bon vous êtes des faces avec une corne Tranquille C'est assez intuitif au début On cherche un peu son chemin Surtout quand il faut passer entre des parois Voilà là je regarde un peu Parce qu'en fait il y a un truc qui me gêne beaucoup C'est la vue En fait moi je renverse toujours l'horizontale Et là je me rends compte que c'est pas le cas Et vous allez voir à quel point je galère Pour trouver l'horizontale Je vous laisse apprécier J'ai vraiment galéré Et je me suis dit putain si je peux pas le changer C'est même pas la peine de continuer Donc j'ai cherché à changer les touches Et puis en fait c'est caché sous la console Enfin sous la manette Donc c'est pas du tout intuitif en fait C'est carrément merdique alors ça c'est nouveau et ça m'a bien cassé les couilles c'est qu'au moment où on s'agrippe il faut appuyer sur l2 je crois et quand vous oubliez vous tombez on voit pas trop l'intérêt du truc parce qu'après une fois que tu l'as fait une fois t'es grippé puis tu peux tout le temps t'attacher tu peux tout le temps le faire donc faut pas trop l'intérêt de nous imposer à le faire une fois si ce n'est qu'au final on l'oublie puis on se casse la gueule ça c'est chouette bon il y a des parties d'équilibrise comme ça mais en fait on peut pas tomber dire que là j'y vais doucement mais si vous accélérez comme un porc en fait vous passez quand même donc si juste pour le fun peut pas tomber de là voilà une fois de plus cherche mon chemin j'ai peur de chercher souvent mon chemin dans le jeu mais bon logique qu'il faut comprendre c'est qu'il ya une flèche et il ya de la lumière donc là où il ya une flèche et de la lumière ben coco c'est par là qu'on passe voyez un tout petit trou en fait donc il ya beaucoup de passages comme ça on va passer dans les petits trous on a vu des passages ont passé dans les crevasses donc voilà vous saurez c'est quoi des rats de décharge il ya de la vie 1 c'est marrant les petits rats et tout parce que passé cette semaine de sortir me saluer cette fois après ça peut paraître inutile mais ça participe vachement à l'immersion dans le jeu voyez les ombres et tout je trouve qu'au niveau des éclairages le dynamisme des éclairages est vraiment le bon donc moi ma grande crainte dans le jeu c'est que ce soit un jeu de saut de haie voilà évidemment je suis dans le tuto donc je fais du saut de haie mais voilà artoum quoi qui est pas que ça après vous allez voir il n'y a pas que ça bon encore une petite phase de corde je prends mon élanche c'est parce que ça sert à grand chose et là on vous dit qu'il faut vous lâcher et hop je me rate parce que j'ai pas appuyé sur l2 voyez le truc dans une short il s'arrivait pas ça bon du coup je trouve ça gênant c'est pas non plus insurmontable allez encore un petit coup de surfing j'ai peur que ça fasse le héros il est jeune fait du surf bon on va s'activer ouais t'as bien raison marrer quand il ya des champs comme ça les champs visuels comme ça il ya que star wars qui peut vous offrir ça et allez faut qu'on termine avant qu'ils commencent à découper l'aile ense nhà inch il Donc là toujours les bouts de peinture qui vous permettent de savoir que c'est là que vous devez sauter. Au début je pense que c'est cette lumière là mais en fait c'est de l'autre côté, voilà. Après il y a des petites phases comme ça, des trucs qui se décrochent et de ça mais en fait on n'y croit jamais. On n'y croit pas vraiment en fait qu'on va tomber. En fait quand on tombe, on tombe, on doit tomber. Et le moment où on te fait croire que tu vas tomber, c'est jamais le cas. Vous avez entendu il a dit 5 ? Donc il sait depuis combien de temps elle a le chasseur, en fait c'est le sien. Ou celui de son maître. C'est peut-être le sien. Qui servira à en fabriquer de nouveau. Sacré trafic. Quand je pense qu'on risque notre pot pour les patrons et la paie était meilleure du temps de la république en plus. Fais un peu attention à ce que tu dis. Ah écoute-moi. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin me tirer de ce caillou moisi. Qu'est-ce qui te dit que je veux m'en aller ? Je t'en prie Carl, t'es encore jeune. Tu veux pas finir comme moi ? Arrive un jour, il faut partir pour vivre sa vie. Pour trouver sa destinée. Et hop, là ça va craindre un petit peu. Tu le dis. Allez, on devrait redescendre. Je crois que tu m'as pas écouté. Tu fais quoi ? Donc là, il y a une phase de surfing descente à la luge. Au début, j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Faut vachement anticiper. C'est-à-dire qu'au moment où vous tournez, c'est parce que vous avez appuyé une demi-seconde avant. Donc là, faut bien anticiper. Et normalement, ça se sanctionne toujours par un saut. Qu'il faut pas rater. Donc là, tu vas vous avouer que le R1 pour développer la force, il a été très intuitif. Et que c'est... Je trouve que les informations sont mal inscrites en fait. Il faut vraiment avoir de la chance pour les lire et pas se planter. D'accord ! Prof, ça va ? Ouais, ouais. Ok, il faut qu'on... On doit bouger, allez. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'était quoi tout ça ? C'était toi ? C'était la force, c'est ça ? Oublie ce que t'as vu, ok ? Allez, fais-moi confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a des prises sur les gens comme toi, mon frère. Prof, je suis au courant. Je suis au courant. On est d'accord. On doit faire attention. Finalement, le gamin, il s'en sort bien, je trouve. Le personnage jeune, comme ça, qui joue le rôle de post-padawan, pré-Jedi, ça colle bien. Je dois le reconnaître. Ça, ce passage-là est superbe. Les éclairages dans le métro, là. Génial. Tu tiens le coup, Cal ? Ouais, ça va. Et toi ? Ouais. Cal... Ça fait un bail qu'on bosse ensemble. Et jusqu'à présent, je t'avais jamais vu faire ça. On en a pas mal bavé, tous les deux. Enfin... C'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je... Je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Oh, tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais... Mais par ici... T'es en danger. Peut-être que tu... Tu devrais... Disparaître. Je dois absolument repasser chez moi à prendre mon sac. T'as peur, ça a une dette envers moi. Je crois qu'il se trouve sur... Une archada. Ouais. Tu devrais plus se voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, Cal. Là, on part sur un délire de la force, en fait. Et vous allez beaucoup apprécier les éclairages dont je vous parlais. Je trouve que... Enfin, j'ai l'impression qu'on hérite du fameux Star Wars qui s'est pas fait, là. 513. Ou 1313. Je sais plus. Parce que... Dans ce qu'on nous avait présenté... Pour ce jeu. Il y avait des éclairages comme ça. Donc, je pense quand même qu'ils ont repris une certaine part du développement. En plus, la notion de lieu comme ça... Dans une décharge. Moi, ça me... Dans les extraits qui étaient faits, il y avait de ça. Pensez à bien régler... Votre contraste d'écran au début du jeu. On vous le propose. Je le fais rarement. J'ai vraiment écouté ce qu'il disait. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire disparaître un maximum... Le logo. Pour qu'il soit à peine visible. Et ça donne ce rendu-là. C'est vachement agréable. Donc là, je comprends que ça s'ouvre pas. Mais... Ça, c'est top. Alors ça, c'est peut-être une bonne idée pour l'aspect cauchemardesque. Par contre, pour le coup, on n'a pas encore déverrouillé le fait de pouvoir courir. Et c'est casse-couille de se déplacer aussi lentement pour aller d'un côté à l'autre du couloir. Ça va un peu casser le nœud, quoi. Mais bon, c'est scénarisé, donc il faut pas cracher sur la soupe. Donc c'est pas par là, PM. Evidemment. Il n'y a plus qu'à aller de l'autre côté. Et vous voyez là ? C'est long. De pas pouvoir courir. Bon, ça finit par s'ouvrir. On se dit, ça y est, je vais avoir mon premier combat. Mon apprenti, écoute-moi sans faillir. N'accorde ta confiance qu'à la force. Voilà, retour à la réalité. Et là, on kiffe. Le train n'avance plus. Ouais. Et c'est mauvais signe. Ah, allez, voilà. Tout le monde debout. Contrôle d'identité. Bon, mettez-vous en ligne. Sûrement une de ses inspections de routine. Inquisiteur. Je suis dans la merde. Intercepteur. Et... Oui, bah. Je suis dans la grosse merde. Bon, elle, vous la connaissez si vous vous intéressez un minimum au jeu. Et lui aussi, d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont tous là ? Oui, deuxième sœur. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Bon, après, l'empire qui se sert d'extraterrestre... Pas très cohérent. Tout le monde ici présent sera alors exécuté sur le champ. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Je... Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre, on rénovait des vaisseaux à cette époque. On mettait des vrais cadents. Ensuite, l'empire est arrivé. Alors les ingénieurs... sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers... sont devenus des exploités. Prof... On sait tous ce qui se passe. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'empire... nous ne valons absolument rien. Oui... c'est vrai. Non ! Voyez-vous ça ! Hop, il l'avait sur lui. Il partait au goulou avec. Je maîtrise le Jedi ! Bon, c'est un peu con ce qu'il a fait, me tenir au-dessus du vide. Et là, on rentre en apprentissage de combat. Stop ! Ne bougez plus ! Qu'est-ce que vous faites ici ? On se calme. J'ai un fugitif. Et c'est pas la peine de le signaler. T'aurais pas dû venir ici. Tchac ! Les éclairages sont bien. Les mouvements du perso sont pas mal. Par contre, euh... j'ai galéré pour verrouiller. Vous verrez, c'est plus tard. J'ai mis du temps à picher comment. Alors après, il y a la possibilité de déclencher un verrouillage automatique. Je pense que je vais le faire. Ça me casse les couilles d'être obligé d'appuyer sur un bouton pour verrouiller. Donc, vous voyez, il y a la possibilité de faire du dash aussi. Des petits sauts. Et puis, il y aura la possibilité d'utiliser la force. Mais comme là, il n'y a rien, je fais un espèce de geste à la con. Mais quand il y a quelque chose, il y a une interaction. Là, je cherche mon chemin. Et maintenant, je vais apprendre à parer, en fait, les tirs de la zèle. Ah bien sûr, si vous appuyez au bon moment, paf, ça renvoie direct. C'est connu, on a déjà vu ça dans tous les jeux Star Wars. On avait une épée laser dans la main. Je ne vais pas mourir ici. J'ai fermé la porte. Tu ne repartiras pas d'ici, vivant. Voilà, donc on se débarrasse facilement de ces Storm. Et on va alterner comme ça, dans cette phase d'apprentissage. On est toujours dans le tuto. Entre combat et déplacement. Après, c'est un jeu qui est très fraîche. Voilà. Là, j'oublie le fait de tenir, d'appuyer sur L2. Ce n'est pas nécessaire, en fait, de faire ça. Vous voyez, je l'oublie deux fois. Comme un con. Là, ça y est, mon cerveau se rebranche. Vous ne m'en voulez pas. Je suis vieux. Mais ça ne sert à rien, en fait. Et vous n'êtes pas obligé de le maintenir. Il faut appuyer pour s'accrocher, puis après vous relâcher. Oui, le jeu reste très très fraîche. Je trouve qu'au niveau graphisme, c'est quand même assez acceptable. Bon, c'est un peu couloir, mais en même temps, je suis dans un train. Et là, il y a la possibilité de débrouiller. C'est bien, on les entend discuter et tout. Voilà, alors ces petites phases-là, elles sont plutôt propres. Et là, ce que je ne comprends pas, et ce que je ne comprends jamais dans les jeux, dans les tutos, c'est qu'on me demande de faire quelque chose et je ne le fais pas. Donc j'essaie de faire autre chose que ce qu'on me demande. Et ça, ce n'est pas bien. Et en fait, tant que tu ne le fais pas, on t'envoie des mecs, quoi. Donc on va passer ce passage où je ne comprends pas ce qu'on me demande. Donc en fait, l'idée, c'est de faire des parades, quoi. C'est... C'est de parer le mec. De lui faire sauter sa garde. En appuyant vos moments. Et puis vous voyez, ça fait... Ah, ce fait des effets qui sont sympas, hein. Vraiment sympa. Hop, vous pouvez le ralentir avec la force. Et puis après, vous pouvez ralentir des objets, comme ça, avec la force. Voilà. Et puis après, vous pouvez monter dessus, mais comme j'ai un cerf volant, je ne le fais pas assez vite. Et donc là, c'est parti pour un long run, où vous allez devoir assimiler à la fois la contre-attaque, le renvoi de laser, le ciblage. Je vous laisse profiter. S'il n'ira pas loin. Je l'ai. S'il n'ira pas loin. S'il n'ira pas loin. S'il n'ira pas loin. Donc là, je me cherche un peu. En fait, vous voyez, c'est des espèces de rayonnage. Et il faut des rayonnages où il n'y a pas de bande jaune dessus. Pour avoir le droit de passer. C'est-à-dire que là, j'essaie de passer au-dessus. Mais je ne peux pas. Il n'y a des bandes jaunes. On ne peut pas. Il faut avoir un rayonnage où il n'y a rien dessus. Voilà. Pour avoir le droit de bisser dessus. Moi, il faut le comprendre. En plus, avec les éclairages qui clignotent, je ne vous cache pas que j'ai un peu galéré à trouver. Mais une fois que vous avez trouvé une solution à un problème, vous vous en souvenez systématiquement. Là, je suis censé faire des galipettes. Mais je préfère rentrer dans le tas. Les combats sont propres. Et puis, vous voyez, quand vous avez ciblé le mec, vous l'avez toujours en face de vous. Donc, ça passe. Vous voyez, ces trucs-là, je les ai détruits tout à l'heure. Je sais les détruire maintenant, quoi. Je comprends tout de suite ce qu'il faut faire. J'ai des banalités, hein, mais bon. Bon, si vous avez joué avec Starkiller, ce jeu-là va vous apporter exactement les mêmes mécanismes. Donc, on peut le dire, d'un point de vue des mécanismes, il n'y a rien de nouveau. Si ce n'est que vous avez une nouvelle histoire, un nouveau personnage, des graphismes à jour. Mais au niveau des mécanismes, on est exactement sur ce qu'on a connu dans les jeux d'avant. Puis, on a plutôt intérêt à en profiter. Parce qu'à mon avis, un jeu solo comme ça, on n'en reverra plus. Dans celui-là, il n'y a pas de connexion Internet. Il n'est pas question de faire du multi, en tout cas pour l'instant. Et perso, je trouve que c'est très bien que ça va. Alors, c'est pareil, on écoute ce que vous devez faire. En fait, c'est plutôt sympa. Et puis, il suffit de suivre la ligne blanche de peinture. Et quand même de vous manier un minimum. Sous-titrage Société Radio-Canada Je trouve que le vaisseau fait vachement mass effect. Il s'intégrera dans l'univers Star Wars parce qu'il est dans un jeu Star Wars mais je trouve qu'il fait vachement mass effect. La musique ? Vraiment sympa la musique dans le jeu par contre. Je trouve qu'il est en train d'y aller. Attraquez l'ennemi ! Ce sera vite d'expédier ! Le renvoi de laser c'est difficile de le rater. Autant il y a des passages de combat qui sont difficiles à faire. Autant le renvoi de laser c'est très permissif. Enfin c'est justement pas permissif, ça passe facile. La fenêtre elle est super large en fait. Quoi encore ? Elle s'est arrêtée ? Elle s'est arrêtée ? Donc là j'ai l'air de maîtriser mais je maîtrise rien du tout de ce qui se passe. Enfin je bouge mais je subis totalement. Je pense que c'est l'objectif. Ouais normalement je rate mon saut. Vous avez vu mais je suis complètement décalé. Ça passe quand même. Et là vous allez voir à quel point je suis mauvais. J'ai le droit à un combat contre la big boss. Bon alors, on va parler des combats. C'est comme du combat de Soul Calibur. Il y a un rythme, il y a un tempo en fait. Il faut pécho le tempo. Et donc quand vous allez choper le tempo, ça se passe bien. Donc il faut parer au bon moment. Utiliser la force au bon moment. Et surtout, il y a des attaques où elle va apparaître en rouge. En fait, c'est des attaques que vous ne pouvez pas parer. Donc il faut les éviter avec des roulades. Voilà ça. Normalement, c'est roulade. Il faut avoir du mal à l'intégrer. On voudrait pas. Je ferai mieux sur Twitch. Promis. Mais de toute façon, c'est ni un combat que je peux gagner, ni un combat que je peux perdre. On le sait, c'est un combat tutoriel. C'est là pour me montrer à quel point elle, elle est badass. À quel point moi, je suis nul à chier. Qu'il faut que je comprenne, qu'il faut que j'appuie sur rond pour esquiver. Et voilà, ça s'arrête là. Et on le sait. Donc c'est moins contraignant dans l'idée. Vous avez vu, je suis trop fort, j'en ai évité aucun. Ah, puis là, on a un effet QTE. Alors en l'occurrence, il y a qu'un seul bouton à faire. Mais là, les éclairages sont chouettes. À la rescousse. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette présentation. Vous aurez vécu les 40 premières minutes du jeu. Plutôt immersive, je trouve. Et moi, je vous donne rendez-vous sur Twitch. Ce week-end. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la page, puisque c'est là que je jouerai. En live. À bientôt. Bon, alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Star Wars, ce dernier Star Wars Jedi Fallen Order ? Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai joué sur PlayStation 4. Au début, la vidéo m'a fait un petit peu peur, je vous l'ai dit. Je me suis dit, oula, on n'est pas sur une qualité premium. Je pense que pour en avoir une, il faudra être sur un ordinateur. Et puis de toute façon, on n'est pas sur un moteur qui est au top de ce qui se fait en ce moment. Après, avec les éclairages, avec la façon dont ça clignote et tout ça, la façon dont ça se passe dans le jeu, ça passe vite. On oublie vite, en fait, ce détail. Peut-être que quand je serai sur une planète et que j'irai découvrir, en fait, des univers qui seront plus vastes, ça me rechoquera de nouveau. Mais au niveau graphique, je me suis vite habitué. C'est vite passé. Donc ça, next. Le personnage. J'avais d'énormes craintes quant à son manque de charisme. Finalement, je trouve... J'ai très peu de temps de jeu, mais il est bien dans son rôle. C'est-à-dire que pour l'instant, on joue le rôle d'un jeune padawan, peut-être pré-Jedi, mais tout juste, qui se retrouve comme ça, un peu paumé, un peu tout seul. Donc non, finalement, l'acteur est plutôt cohérent. Et pour moi, ça aussi, ça colle. Next. Les mécanismes de jeu, j'ai vraiment trouvé ça dégueulasse, cette histoire de devoir apiger sur la gâchette L2 pour pouvoir s'agripper. J'ai pas le souvenir que dans Uncharted, c'est le cas. Et du coup, je me suis raté assez souvent. C'est des mécanismes qui vont revenir vite. Par contre, c'est des mécanismes qui, si comme moi, vous basculez d'un jeu à un autre, vous allez aussi les oublier assez rapidement. Et ça, ça va être embêtant. Au niveau des combats, maintenant... Au niveau des combats, c'est vrai que... Bon, je suis très mauvais. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je suis vraiment même nul. Je n'ai pas de soucis avec ça. Du coup, le jeu n'est pas très permissif. Il ne faut pas trop rater son passage. Et bon, je sens bien que le premier combat que j'ai fait contre l'Inquisitrice, ce n'est pas un combat qui est fait pour être gagné. Et puis, ce n'est pas vraiment un combat qui peut être perdu. Mais heureusement pour moi. Parce que je pense que j'aurais pu largement le perdre. Alors là, c'est pareil. Il faut, je pense, être... Alors, vous voyez, j'ai fait la vidéo dans le sens... Ouais, je vais faire une démo. Je vais essayer de faire ça bien, mais en même temps vite, pour pouvoir vous présenter quelque chose assez rapidement en avance de phase. Et donc, je suis peut-être un peu précipité. Je pense qu'il faut beaucoup plus prendre son temps pour combattre. Choper le rythme. Il y a un time, en fait, à pécho. Mais ça, c'est connu dans beaucoup de jeux. Au niveau des jumps, ça m'inquiète moins que ça ne m'avait inquiété. On verra pareil à l'usage. Et puis, au niveau de l'histoire, on est pile poil dans le bon moment de Star Wars, je trouve. Les Jedi viennent de disparaître. L'Empire est installé. Donc, on retrouve les codes, non seulement de Star Wars qui sont les miens, mais aussi ceux de la plupart de l'univers ludique. Puisque vous avez vu, on a retrouvé des vaisseaux, notamment, qu'on joue dans X-Wing, qui existait avant. Mais bon, on voit le Reaper, par exemple, qu'on joue dans X-Wing. Donc, voilà, on retrouve des intercepteurs Thaï. On est dans un univers qui est connu, qui est cohérent pour nous, avec les anciens vaisseaux de la République. C'est peut-être une très belle charnière, en fait, ce moment-là. Parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il va y avoir un petit peu pour ceux qui sont fans de la première trilogie, pour ceux qui sont fans de la seconde. Désolé pour ceux qui ne sont fans que de la dernière. Mais bon, normalement, si j'ai bien compris, c'est plus des gosses qu'autre chose. Et le jeu n'est pas pour eux. Voilà, c'était mon premier point de vue. Un premier ressenti, comme ça, à froid. L'idée me donne envie. Là, je fais la vidéo, mais j'ai qu'une envie, c'est quand même d'y retourner. Je vous mets en lien, sous cette vidéo, ma page Twitch. Et vous me retrouverez sur Twitch, en live, sur ce jeu. À chaque fois que j'y jouerai, je me basculerai en live. Donc, jetez un petit œil ce soir, parce qu'il y a de fortes chances que vous m'y retrouviez. Et puis, là, on fera un live Twitch sur le coup des 22h30, 23h, je pense. Et on aura le temps de discuter un petit peu plus de tout ça. En attendant, n'hésitez pas à partager, à liker, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous souhaite de bons jeux, et puis surtout de bons push-push sur la manette. Parce qu'il n'y aura que ça pour pouvoir se défaire de l'Empire. Allez, à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada